Prendre en compte nos blessures d'amour du passé est également un aspect très important. En effet, les conditionnements qui aujourd'hui se traduisent par des peurs, des hésitations à ouvrir notre cœur, ont pour origine ces blessures anciennes. Or, avions-nous à l'époque où nous les avons vécues, les connaissances, la maturité nécessaire pour bien comprendre ce qui se passait ? La réponse est non, sinon nous n'aurions pas souffert de cette façon. Mais aujourd'hui, nous pouvons revisiter notre passé pour mieux le comprendre et ainsi apaiser nos anciennes blessures d'amour. Et ce n'est pas si difficile que cela. Je repense à un moment du passé où j'ai ouvert mon cœur et où ça a entraîné une souffrance pour moi. Par exemple, j'ai invité une personne à un repas chez moi, elle a refusé et cela m'a fait mal. Alors sans porter aucun jugement, ni sur cette personne, ni sur moi-même, j'essaie de retrouver les pensées, les sentiments que j'avais lorsque j'ai formulé cette invitation. Étais-je hanté avec moi-même ? Est-ce que j'attendais quelque chose pour moi ? Une meilleure relation, un début d'amitié, être admiré, être aimé ? Ou est-ce que j'ai formulé cette invitation simplement parce que moi, ça me faisait plaisir et que quel que soit ce que la personne allait décider, pour moi, tout était bien ? Alors si j'examine en profondeur cette situation, cela m'apprendra beaucoup. Cela m'apprendra que j'ai été déçu, que j'ai été blessé parce que j'attendais quelque chose pour moi-même. L'amour n'est donc pas en cause. J'attendais quelque chose, j'ai été déçu. Et si j'ai vécu de nombreuses expériences du même ordre, peu à peu j'ai développé une crainte d'être déçu que je traduis par une crainte, une hésitation à faire un geste d'ouverture, à faire un geste d'amour. Donc bien comprendre les mécanismes que j'ai moi-même mis en place en pensant me protéger me donne la possibilité de m'en libérer, de m'en affranchir. Et nous faisons de la même façon pour les blessures du présent lorsque nous nous sentons blessés dans notre amour. A chaque fois, nous nous posons la même question. Suis-je dans le don ? Ou est-ce que j'attends quelque chose pour moi-même ? Et à chaque fois, nous nous rendons compte que ce qui nous fait souffrir, ce sont nos attentes et nos craintes, et en aucun cas, l'amour ou le geste d'amour s'il est vraiment altruiste. Et surtout, nous ne devons pas nous juger car cela créerait un rapport dramatique avec l'amour, ce qui serait un véritable contresens puisque l'amour est douceur, l'amour est légèreté, l'amour est liberté. Parfois, nous ne sommes pas complètement dans l'amour altruiste. C'est vrai, non ? Mais si à chaque fois nous culpabilisons, si nous voulons être parfaits, alors nous n'en sortirons pas car c'est encore un moyen de nourrir l'image de nous. Non, nous devons simplement nous observer et comprendre. C'est tout, et cela suffit pour ne pas créer de nouveaux mécanismes réducteurs d'amour, pour ne pas créer de nouveaux freins à l'amour en nous. Et si nous nous observons, si nous comprenons, alors peu à peu, l'amour peut acquérir toute la place, tout l'espace dont il a besoin pour s'épanouir pleinement en nous. Il nous est aussi très profitable de comprendre quelle est la racine unique de la peur. Nous avons vu qu'elle était toujours en rapport avec ce que nous attendons ou ce que nous craignons pour nous-mêmes. En réalité, elle prend sa racine dans l'idée, dans l'image que nous avons de nous. Certains sages nous disent d'ailleurs qu'une personne totalement libérée de l'ego ne connaît plus la peur. Prenons quelques exemples simples. Si je souhaite qu'on me trouve sympathique, alors je vais sans arrêt surveiller les regards, les réactions des autres en craignant que ceci ne soit négatif. Si je souhaite être aimé, je vais alors réclamer des preuves et des preuves d'amour. Si je souhaite qu'on me trouve plein d'amour, alors je craindrai constamment que ce ne soit le contraire. L'image de nous nous entraîne à l'extérieur de nous. Elle nous attache avec un nombre infini de cordages que sont nos attentes et les peurs que ces attentes génèrent, puis nous projette à l'extérieur de nous à la recherche d'assurance ou de satisfaction éphémère. Plus nous travaillerons à nous libérer de l'image de nous, plus nous serons simples et vrais. Et plus nous serons libérés de cette image, moins les attentes et les craintes naîtront en elle. Et comme les autres peurs, la peur d'aimer ou la peur d'être aimé diminueront, puis disparaîtront, laissant ainsi tout l'espace à la pleine réalisation de l'amour en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada